Oh, et bien bonjour à tous et bonjour à toutes Aujourd'hui je vais découvrir ta personnalité On appelle ça l'Enneagram, c'est un vrai test de personnalité Et on verra un petit peu où est-ce que tu te situes Et quel point tu peux peut-être améliorer En tout cas on va tester ça ensemble S'il te plaît, si tu aimerais avoir une autre vidéo de ce style N'hésitez pas à liker ou à t'abonner Et je vous souhaite à tous une excellente tenue Dormez bien C'est pas mal du tout, c'est l'histoire C'est pas mal du tout cette histoire Bonjour, allez-y installez-vous Je suis à vous dans quelques secondes Très belle carte en or Ok, très bien Bonjour, installez-vous Alors dites-moi, que puis-je pour vous Un test de personnalité Est-ce que parfois vous avez cette sensation d'être un petit peu perdu Cette sensation d'être un petit peu ailleurs D'accord, ça me surprend pas Peut-être que vous êtes un petit peu perdu L'idée, ça va être D'ici quelques minutes Que vous connaître davantage Peut-être que vous connaissez déjà très bien Peut-être que vous pouvez mieux vous connaître A l'inverse Peut-être que vous ne vous connaissiez pas trop trop Et que là, grâce au test que je vais vous faire passer Vous allez mieux vous connaître Il se peut que vous allez vous reconnaître dans certains contextes D'autres Ok, très bien Ça peut faire un petit peu peur qu'on ne connaît pas Mais ne vous inquiétez pas Les tests de personnalité Ce sont un révèleur de beaucoup de choses Je vais juste avoir besoin Que vous écoutiez D'accord Voilà Il y a beaucoup de personnes qui pensent savoir Qui croient savoir Et le plus gros ennemi De croire Savoir C'est quoi le plus gros ennemi du savoir Exactement Non, ce n'est pas le savoir C'est l'illusion de savoir Par exemple Si je prends un verre d'eau Et ce verre d'eau Je le remplis Mais vous croyez que ce verre d'eau est déjà plein Du coup, il ne va pas se remplir Par contre Si vous pensez que le verre d'eau est vite Dans ces cas-là, le verre d'eau va se remplir C'est une métaphore Faites comme si vous ne connaissiez rien Et que vous êtes comme un enfant qui apprend Ok Vous allez voir que Ce sera beaucoup plus facile pour intégrer les choses Pour apprendre D'ailleurs, c'est une technique pour bien mémoriser certaines choses Ok Vous êtes un nez Quelle année D'accord Vous permettez que je note Oui, parce que c'est vrai que Je vous donne la savoura une mémor de poisson rouge Ok, très bien C'est pas mal du tout Quel âge du coup avez-vous ? Indirectement ? Ça fait combien de temps que vous vous dites Tiens, j'aimerais mieux me connaître Ah, vous avez l'impression d'être bipolaire Vous savez ce que c'est bipolaire ? Oui, pour grosir, on va dire que c'est quelqu'un qui a tendance à changer rapidement de tumeur Il y en a pour tous les autres Il y a les bipolaires légers C'est à dire que Des fois, tu vas être dans un mauvais mood Tu sais pas trop pourquoi Et puis, il y en a ceux qui peuvent se mettre en colère Ceux qui peuvent tomber en dépression Vite très vite Et puis redevenir normal très vite On peut jouer avec des extrêmes Oui, bien sûr Vous faites partie de ceux-là ou pas D'accord Ok, je note évidemment Je vais prendre beaucoup de notes durant cette séance L'idée, c'est que je vous connaisse le plus possible D'accord Est-ce que vous connaissez l'énéagramme ? Ah ouais ? Non, vous avez peut-être déjà entendu Alors l'énéagramme, c'est quoi ? C'est donc une étude qui a été poussée pour connaître ses personnalités Comme vous le savez Lorsque vous êtes enfant Vous naissez pas avec des personnalités T'as pas un bébé leader Un bébé qui va aider les autres Non, on est tous au bien pédestal En réalité, ce qui va développer votre trait de caractère plus tard C'est votre éducation Comment vous allez grandir C'est un petit peu ça la naissance de tout Par exemple Quand vous voyez des parents Dire à leur enfant Il est sage, il ne parle pas Regarde comme il est sage Bah du coup l'enfant il se dit Attends, si je ne parle pas C'est bien, donc j'ai hâte de parler Donc plus tard il y a de grandes chances Que ce sera une personne introvertie ou autre D'accord ? Si c'est un enfant qui lorsqu'il a fait une bêtise Ses parents le félicitent Plus tard il y a de grandes chances qu'elle en fera beaucoup plus Oui, pour exemple Et en fait, inconsciemment On va créer notre caractère Est-ce que vous connaissez le truc qui est indispensable pour l'être humain ? La nourriture et l'eau ? Oui, oui, oui Mais psychologiquement, on va parler de retour de reconnaissance On appelle ça les strokes en anglais Et les strokes on ne peut pas vivre sans On est obligé D'être reconnu par les autres Par ceux qu'on aime Par papa et maman par exemple Et donc un enfant va tout faire Pour avoir de retour de reconnaissance Positif Ou négatif Ah oui Si un enfant ne peut pas avoir de attention positivement Il va tout faire pour en avoir de négativement Dans tous les cas Il aura ses retours de reconnaissance Et donc si tu ne parles pas Parce que tu es sage et les enfants sages Ne parles pas Sinon, on rentre de reconnaissance Et peu à peu tes parents te formatent A être introverti peut-être Ou être aidant Il y a 3 catégories de personnes dans le monde Dans le monde Je dis dans le monde parce que les nagrams C'est pour tout le monde Les premiers sont les personnes d'action Les gens vont faire quelque chose avant de réfléchir On est vraiment sûr qu'il agit On peut prendre le cliché du militaire Ou du rugbyman Le mec il agit direct Ensuite On a Les émotionnels Les émotionnels Qui sont composés majoritairement de filles Mais il y a aussi des garçons à l'intérieur Les émotionnels vont d'abord être à l'écoute De leur ressenti Et puis on a les rêveurs Les penseurs Les personnes qui vont d'abord réfléchir Avant de faire quoi que ce soit Je vais vous donner un exemple Je vais vous donner un exemple Et vous allez me dire dans quelle catégorie vous vous situez Si par exemple Je te dis Il y a un feu vert qui est en train de passer au rouge Et je te dis Accélère pour passer au vert Si tu es quelqu'un de l'action Tu vas accélérer Tu vas pas à comprendre Si tu es quelqu'un de l'émotionnel Tu vas faire attention si il y a un danger Si il y a la police Tu vas d'abord ressentir l'émotion Si tu es penseur Tu vas plutôt réfléchir Est-ce que je suis trop loin du feu rouge Est-ce que je suis pas assez ? Non ça passe pas à moi Peut-être que ça passe On va avoir 3 idéologies différentes Et forcément tu fais partie d'une de ces 3 Pour donner un autre exemple Imagine que tu vois des gens en train de se battre devant toi Un couple qui est en train de se battre Les mecs ou les filles qui sont dans l'action vont d'abord agir Ils vont les séparer Les penseurs vont plutôt réfléchir Ils vont peut-être appeler la police Ils vont réfléchir à des solutions Alors que les émotionnels eux vont être choqués Ils vont déguster le spectacle qui se déroule sur leurs yeux Alors Aucun de ces 3 n'est négatif Aucun caractère n'est négatif Qu'on soit bien d'accord Même le vôtre n'est pas négatif C'est juste des Des visions différentes De réagir face au monde D'accord ? Alors Il y a 9 caractères en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Je vais un petit peu tous vous les présenter Et peut-être qu'il y en a un qui va peut-être sauter à l'oeil Tout d'abord On a le 1 Le 1 c'est le perfectionniste Alors quand je dis le c'est le ou la C'est le perfectionniste Bon Inutile que De vous dire un peu ce que c'est un perfectionniste C'est quelqu'un qui a besoin de Que tous les objets soient rangés à sa place Les valeurs Ce qu'il déteste le plus Le perfectionniste c'est la colère Il refuse de se mettre en colère Mais comme il prend du temps Pour chaque tache Et bien il y a un moment où il prend du retard Et donc il se met en colère Le 2 Le 2 c'est Les dents Car il y a plus de filles qui sont dans cette catégorie Là Leur valeur principale c'est l'amour Et oui Ces personnes qui vont vouloir toujours apporter Ils vont même s'oublier Pour tout donner aux autres Aux personnes qui aiment Le 3 Le gagnant La gagnante Il ne supporte pas l'échec Il doit gagner Même s'il doit tricher ou mentir Il doit gagner Le 4 L'artiste L'artiste C'est quelqu'un de très créatif Qui a horreur d'être comme tout le monde Il faut qu'il soit Différent ou différente Le 5 Le penseur Quelqu'un qui adore apprendre C'est une personne qui sera tout le long de sa vie en train d'apprendre C'est l'apprentissage Tout le long de sa vie C'est une personne qui va se régaler d'apprendre Et il déteste l'insavoir Le fait de ne pas savoir Probablement un enfant à l'époque Qui était frustré Quand il attendait des réponses Qu'on ne lui donne jamais Le 6 Le 6 C'est le social C'est le loyal Quelqu'un qui va toujours te suivre Le cliché du policier Qui va donner sa vie pour la société Le 6 C'est celui qui va créer ton groupe d'amis Celui qui va prendre des nouvelles de tout le monde Mais Il se peut aussi que ce groupe d'amis se transforme en secte Et qu'il n'accepte plus personne dedans Le 7 Le 7 Le généraliste Le bon vivant Il boit Il mange Il fume Il aime tout Il profite de la vie Il y a croque à pleines dents Le 8 Le 8 C'est le leader Il faut un leader heureux C'est quelqu'un qui aura le pouvoir de l'amour Et un leader triste C'est quelqu'un qui aura l'amour du pouvoir Tout simplement Et pour terminer Le 9 Le 9 C'est le médiateur Le modo Il déteste les conflits Il déteste les disputes S'il peut esquiver Il va esquiver C'est quelqu'un de très loyal Qui va vous aider Dans n'importe quelle circonstance C'est le médiateur Est-ce que parmi ces 9 caractères Il y en a un qui Vous parle un peu plus Que l'autre Ou est-ce que c'est un petit peu flou D'accord Intéressant Alors Si tu fais partie Du 2 3 Ou 4 Tu es quelqu'un de l'émotion 5 6 7 Penseur 8 9 1 Action 2 3 3 Prédominances Que tu peux utiliser Alors il se peut que tu t'en reconnais dans plusieurs Car évidemment On n'est pas rangé comme des cases Il se peut que tu sois un petit peu Un avec un petit peu de 2 Un petit peu de 3 Avec un petit peu de 4 Un petit peu Tu vois Il se peut que Voilà Il y a beaucoup de choses qui se mélangent Oui Alors on va faire un jeu très simple Je vais te poser une série de questions Pour commencer Et Et Je vais voir un petit peu Comment tu t'y réponds J'aimerais que dans un premier temps Tu fermes les yeux Oui Tu peux fermer les yeux aussi Complètement Complètement Lorsque les yeux sont fermés Tu vas simplement te focaliser sur la façon de ma voix Et essayer de répondre le plus intuitif D'accord Toujours En gardant les yeux Fermés Très bien On est parti As-tu des frères et sœurs ? Ok Très bien Est-ce que tu es une personne que tu considérerais de colérique ou pas ? Très bien Quelles sont tes plus belles qualités ? C'est pas une question facile hein ? Très bien Très bien Imagine que devant toi il y ait des meilleurs amis Et moi je leur pose la question à tes meilleurs amis C'est quoi ces plus belles qualités ? En parlant de toi ? Qu'est-ce qu'ils vont me répondre ? Ouais Ouais Intéressant Pas mal Pas mal du tout Pas mal du tout Est-ce que tu as des passions des choses que tu aimes dans la vie ? Oui Oui Ce sont des choses que tu aimes dans la vie Oui Parfait Parfait Très bien J'imagine que parfois tu stresses, tu as de l'angoisse ou pas forcément Tu vois Imagine Maintenant Que le Que ton caractère Que ton Eh bien Si tu le connais pas Il bougera pas Il veut rester statique Et comme toute chose qui reste statique Ca coule Par contre si tu commences à connaître ton caractère Tu vas commencer à le modéliser A jouer avec A mieux te connaître Et lorsqu'on commence à mieux se connaître On connait ses limites Il est fort probable Que quelqu'un qui est très colérique Et qui sait qu'il est colérique N'ira jamais affronter quelqu'un qui mesure 2m de plus que lui Avec un couteau dans la main Parce qu'il connait ses limites Ok Alors j'aimerais te donner Une étape à suivre D'accord Lorsque tu vas arriver au caractère que tu penses être le tien Ecoute bien ce que je vais te dire Et essaye de l'appliquer dans la vie de tous les jours Ok Le 1 Le perfectionniste J'aimerais que tu d'armes de patience Que tu travailles la patience Le 2 L'aidant Quelqu'un qui va toujours transmettre aux autres J'aimerais que tu penses un petit peu plus à toi-même D'accord Le 3 Sois beaucoup plus honnête Ok Et Parfois Le chemin Est beaucoup plus gratifiant que la récompense Donc au lieu de gagner Au lieu De t'être frustré de jamais gagner Profite du moment présent Le 4 Essaye D'avoir plus de créativité Fais en sorte de faire ce que tu aimes Pour développer cette créativité qui est en toi Le 5 Le 5 Apprends des choses qui t'intéressent Qui sont importantes pour toi Et surtout Transmes les Aux autres Le 6 Profite des amis Profite du lien social Profite ça le plus possible Et surtout fais ce qu'il te plaît avec eux Le 7 Essaye de passer de gourmand à gourmée Au lieu de boire 14 verres de vin Bois en 1 Et déguste-le Et essaye de déguster un peu plus la vie Ok Au lieu de l'enclodir Le 8 Si tu es un leader Un 8 Tu n'es pas forcément au dessus des autres caractères Tu es juste un caractère parmi tant d'autres Le 8 Tu es le leader Le chef Toi Différencie l'amour du pouvoir Et le pouvoir de l'amour D'accord Ce n'est pas toi qui fait la loi Essaye aussi de la connaitre Le 9 Le médiateur A trop vouloir aider les autres Tu t'effaces toi-même Pose toi ces questions là Qui es-tu ? Où vas-tu ? Qu'est-ce qui est réellement important pour toi ? D'accord ? Et lorsque tu vas commencer à développer ce nouveau caractère que tu viens d'acquérir Ou que tu veux chercher à avoir Car peut-être que tu es un 2 qui veut devenir un 3 Ou un 3 qui veut devenir un 8 Peu importe Tu peux Mais il faut que tu le développes Pour ça Je vais te donner une assistante Mon assistante Elle s'appelle Ladybug Je vais te la donner Regarde je l'ai emballé Pour toi Je vais te l'offrir C'est un cadeau que je te fais Peut-être qu'il y en a qui en ont eu lorsqu'ils étaient petits t'entends ce bruit ! J'entends ce bruit ? Aها D'espoir il s'agit d'une petite coccinelle très jolie peut être que tu connais déjà alors cette coccinelle c'est un petit peu ta confidente, ta meilleure amie pourquoi ? parce que lorsque tu fais un cauchemar lorsque tu as des peurs qui te freinent par exemple le regard des autres comme j'ai pu le noter le regard des autres, la peur du rocher te freine quand ça va pas, t'ouvre et tu parles à ta coccinelle ça peut paraître un peu bizarre mais tu lui parles un petit peu comme un ami qui ne répétera personne tu lui parles et tu verras que lorsque tu lui auras dit ton problème ou ta peur, ta crainte et que tu refermes ça ira mieux c'est un petit peu comme si cette peur avait un peu plus disparu et tu allais pouvoir faire ce que tu as toujours vu ok donc tiens c'est un petit peu ton miraculus ton porte bonheur je ne veux plus qu'il te quitte ok donc ça c'est pour toi c'est pour t'aider à développer le caractère que tu souhaites comme tu le sais un test de personnalité c'est avant tout pour se connaître mais aussi pour se comprendre quand on parle de personnalité on parle de ses limites de ce que l'on aime de ce que l'on déteste parfois beaucoup de personnes ne se connaissent pas vraiment n'est-ce pas ? des personnes qui sont toujours en équilibre constante mais le problème c'est que si on passe notre vie en équilibre un jour on risque de tomber n'est-ce pas ? cela dit l'équilibre fait partie de nous lorsqu'on marche dans la rue c'est de l'équilibre c'est pour ça que les robots ne peuvent pas marcher comme nous car ils n'ont pas la capacité de l'équilibre oui absolument marcher c'est de l'équilibre tu testeras tu vas marcher et puis d'un coup tu t'arrêtes tu verras que boum tu tombes c'est que d'équilibre voilà c'est pour ça que c'est pas évident pour un enfant d'apprendre à marcher au début mais lorsque tu maîtrises l'art de l'équilibre tu peux chambler entre les caractères que tu souhaites t'as besoin d'être un maître de caractère d'avoir une confiance en soi à 10 sur 10 pour gérer son caractère au final tu as besoin de qui ? pour gérer ton caractère exactement t'as besoin que de toi même exactement t'as besoin que de toi même donc j'aimerais pour que tu développes alors normalement je suis là pour te donner des conseils mais je veux que tu les appliques car c'est comme ça que les conseils vont ancrer ok j'aimerais que tu trouves que tu cherches ton caractère et que tu cherches un but à le développer il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va vise un objectif ok est-ce que t'es quelqu'un qui a vécu des choses compliquées ? je t'écoute d'accord ok 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 alors attends je vais juste faire un petit résumé de ce que je lis histoire que je ne me trompe pas oui oui il y a beaucoup de pertes de clavier alors tu le prends tu le prends tu le prends tu le prends d'accord ok ok c'est pas mal je pense que je me suis pas trompé ok est-ce que tu es très belle en face ou pas ? très bien dis-moi parmi les 9 caractères que je t'ai présenté lequel lequel t'a accroché ? lequel t'a fait vibrer complètement ? parce qu'il y en a un tu t'es reconnu mais peut-être qu'il y en a un qui est un que tu aimerais être par exemple peut-être que tu es un 7 et que tu aimerais devenir un 8 ou que tu aimerais devenir un 3 ou un 2 est-ce qu'il y en a un qui te plait caractère ? c'est pas forcément le tien mais il te plait et le leader le 5 l'apprentissage l'excellence du savoir effectivement ok le 4 l'artiste avoir une belle imagination une belle créativité alors faut savoir que quand tu es jeune tu passes un petit peu par toutes ces faces d'ailleurs c'est pour ça que les enfants ils ont une phase où ils disent non à leurs parents c'est un leader un mec c'est un bon homme habitant ou alors tu as la phase créativité on passe tous par une phase photo photographie coloriage dessin etc le côté art évidemment on est enfant c'est toujours dans l'émotion donc tu vois ça passe par tous les chemins inimaginables et c'est ça qui est très intéressant car un jour avant de tester chaque caractère tu vas t'arrêter au caractère que tu vas définir comme le tien 3 non 4 5 6 tu peux me rappeler combien il existe de caractères ? combien il existe de caractères différents ? 9 exact au final là vous êtes un petit peu comme ces cartes c'est à dire que vous faites partie d'une de ces caractères mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et que votre caractère que vous êtes en train de découvrir on va le pousser pour ça j'ai besoin de mes fiches techniques alors ok donc je vais te préciser selon le caractère dans lequel tu te trouves qu'est-ce que tu dois faire ou ne pas faire d'accord ? pour m'amplifier il se peut que ça te parle énormément évidemment alors on va commencer par le E pour la base le perfectionniste alors peut-être que tu l'es peut-être que tu te connais quelqu'un qui l'est il se peut que ça te rappelle des gens c'est vrai qu'il est très intéressant également parce que connaître les caractères c'est très bien pour connaître soi-même mais c'est également très bien pour pour connaître aussi les autres par exemple si tu es ou si tu vois un perfectionniste le numéro 1 si tout va bien dans sa vie alors il sera quelqu'un de patient si au contraire ça va mal dans sa vie il sera dans la colère donc si tu vois un perfectionniste colérique c'est que en ce moment ça va pas et il a besoin d'aide d'accord ? il faut savoir que notre vision du monde est biaisée selon notre humeur quand tu es heureux tout le monde est beau tout le monde est gentil quand t'as pas d'argent quand t'es malheureux tout le monde est con tout le monde est méchant d'accord ? donc au final le monde charge la fonction de comment tu le regardes c'est important maintenant imaginons que devant vous il y a une deux donc une aidante une aidante une deux qui va bien dans sa vie c'est quelqu'un qui a de la fierté qui sait être aimé qui a beaucoup d'humilité et sa force c'est l'amour par contre si tu vois une deux qui va mal ou peut-être que ça permet de savoir si tu vas mal ou si tu vas bien c'est quelqu'un qui va mal elle aura de la répression elle va refouler ses besoins elle aura de l'orgueil c'est grâce aux autres s'ils sont heureux c'est grâce à elle ça veut rien dire si les autres sont heureux c'est grâce à elle et uniquement grâce à elle donc voilà ça c'est une deux qui descend une deux qui va pas bien dans sa vie est-ce que tu en fais partie ? est-ce que tu te sens mal en ce moment ? est-ce que tu penses que les peu de gens qui sont autour de toi qui se sentent bien c'est uniquement grâce à toi ? allez méditer le 3 le gagnant c'est un gagnant qui est heureux qui vit bien dans sa vie alors il aura beaucoup de fierté donc la réussite l'efficacité c'est quelqu'un qui va qui va charbonner il sera authentique honnête et il va se vanter de sérieuse par contre s'il va mal dans sa vie il va se renfermer sur lui-même de plus en plus et il va rechercher de l'attention il sera dédu par contre l'amour sera un de ses seuls échappatoires le 4 l'artiste lorsque tout va bien dans sa vie il va apprendre et comprendre plus facilement il va s'intéresser aux autres la connaissance, la précision seront ses moteurs les plus forts par contre s'il va mal il va tout remettre à deux mains il va procrastiner il va s'isoler et réfléchir sur lui-même à noter que le 4 c'est un des rares caractères l'artiste qui n'est pas passé par là étant enfant lorsque tout va bien dans sa vie il aura envie de faire des choses il sera ambitieux parfois même mélancolique il va toujours frôler les émotions les plus basses il y aura de la fierté de la sensibilité et surtout il sera différent ou différente s'il va mal dans sa vie il va se renfermer sur lui-même de plus en plus il va rechercher l'attention des autres pour exister le 5 le 5 est très particulier pour moi c'est un des des caractères les plus puissants selon moi pourquoi ? parce que le 5 quand tout va bien dans sa vie il a tendance à apprendre à comprendre très facilement il s'intéresse à tout le monde la connaissance la précision sont ses moteurs par contre quand il va mal il a tendance à tout rejeter tout remettre à deux mains il va procrastiner il va se laisser il va s'abandonner il va s'isoler pour ne rester qu'avec lui-même à noter que le 5 donc le penseur c'est le seul néatype qui ne peut pas tomber en dépression psychologiquement impossible plus il est seul et plus il retrouve cette force si bien que parfois il a besoin de s'isoler pour retrouver cette force donc il est très pédé celui-là le 6 le loyaliste lorsque tout va bien dans sa vie il fait son devoir il est juste il a du courage il s'affirme même sa faiblesse il assume tout il a confiance en lui mais surtout il a confiance aux autres quand il va mal quand j'en étais au débat qu'elle va mal il ne se fait pas confiance il ne fait pas confiance aux autres il ira même jusqu'à tester les gens pour voir s'il faut toujours partie de leur groupe d'amis il sera déloyal et surtout il va se mettre à culpabiliser pour rien le loyaliste le 6 le 7 le généraliste quand tout va bien dans sa vie il est heureux il est optimiste il est joyeux facile à vivre optimiste c'est quelqu'un qui a profité de la vie comme je l'ai dit tout à l'heure il va déguster alors que quand il va mal dans sa vie il sera colérique il va beaucoup critiquer il va se concentrer sur beaucoup de choses pour profiter de très peu par exemple il va vouloir 12 paquets de chips pour en manger tu vois il va se mettre en colère mais au final ça va le mettre en colère d'être en colère et il sera toujours dans le manque est-ce que ça te parle ? ok ok le 8 le leader le chef lorsqu'il va bien lorsque tout va bien pour lui c'est quelqu'un qui qui sera dans l'innocence il va un petit peu retrouver l'innocence qu'il avait perdu on sera un petit car je rappelle que pour devenir leader il faut une enfance très compliquée pour être leader il faut une enfance très compliquée malheureusement quelqu'un qui a dû grandir trop vite et abandonner un petit peu son enfance intérieure mais lorsque tout va bien il récupère un petit peu cette innocence qu'il a perdu l'énergie et la force seront dans sa compréhension et il sera beaucoup plus tolérant avec les autres par contre si le 8 va mal il perd l'amour de ce qu'il aime il se met à l'écart il va s'isoler ce qui lui permet de retrouver cette force mais qui se transforme en colère qui est le ronge de l'intérieur c'est très irritable un mot mal interprété peut le mettre en colère surtout que juste après une fois il est en colère il culpabilise il se sent mal mais sur le coup ça lui fait du bien de se défouler et pour terminer le 9 le modo le modérateur le médiateur quand tout va bien il est calme facile à vivre efficace il a le sens des priorités il apprend à se positionner il comprend et répond aux problèmes quand le 9 va mal il agit de moins en moins il doute de tout est-ce que ça va ? rien de grave ? oui ça va il va toujours dire ça va à tout bon ça va et toi ? il va être il n'aura plus d'émotions il va faire ce qu'on appelle de l'anarchotisation le 9 lorsqu'il est mal il anesthésie ses émotions pour enfin arrêter de souffrir est-ce que tu aurais cru que ces caractères étaient que les caractères que les jeunes de te citer étaient aussi détaillés et bluffants n'est-ce pas ? surtout c'est que la science ça s'appelle l'énéagramme si tu veux toi-même t'intéresse à ce sujet il y a des cours en ligne qui sont incroyables l'énéagramme c'est un très bon moyen de connaître sa personnalité et je peux te garantir que c'est très puissant oui toi tu m'as dit que tu faisais partie d'un certain groupe c'est ça ? dans tout ce que tu viens d'entendre dans tout ce que tu viens d'entendre il y a la solution pour t'aider ok ce qui est chouette c'est que tu as peut-être trouvé un groupe qui te correspond le mieux donc tu vas peut-être enfin trouver ton caractère ça c'est fort ça ça c'est chouette très bien non il n'est jamais trop tard pour trouver son caractère pour trouver ça sa personnalité au final c'est une on dit souvent ouais moi j'ai aucune personnalité souvent c'est les six c'est les loyalistes qui sont comme ça au contraire tu vois quelqu'un de colérique qui est sans chaud c'est peut-être un 7 ou un 8 c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion c'est un 2, 3, 4 c'est un 2, 3, 4 de quoi ? je t'écoute si tu as des questions passe moi-les à quoi ça sert de connaitre son caractère allez voir à quoi ça sert de connaitre son énotype c'est un petit peu comme on a tous un caractère dominant imagine que ton caractère dominant cette petite boule que je tiens au final c'est ton caractère il est à toi mais tu es limité car tu n'as que cette boule si je te dis qu'il existe huit d'autres boules de différentes couleurs si tu as plus de boules tu pourras jongler tu peux en faire plus de choses tu auras plus de choix tu auras plus de connaissances et c'est un petit peu ça au final donne l'esprit de connaitre tous les caractères alors c'est ce que je t'invite je t'invite à connaitre ton caractère mais tous les autres qui existent car au final quelqu'un qui connait son caractère il ne connait que ça quelqu'un qui connait tous les caractères il connait tout quelqu'un qui connait son caractère il a quand même un petit peu de matière il a un petit peu de connaissance c'est quelqu'un qui va savoir s'auto-gérer connaitre ses limites connaitre ses désirs mais quelqu'un qui connait tous les caractères même ceux des autres pour ce qu'il a appris par exemple alors il va pouvoir prendre un caractère ou prendre le positif de chaque caractère parce que chaque caractère a un positif et un négatif il va peut-être prendre le positif de chacun des caractères pour lui tout simplement prendre la patience du perfectionniste prendre la dégustation propre d'un généraliste d'un 7 ou alors l'amour du pouvoir d'un 8 ou tout simplement la créativité d'un 4 tout ça dans un seul corps et c'est possible on dit souvent ce qu'un homme fait l'autre le peut aussi et la fois c'est vrai qu'est-ce qui t'en empêche de faire partie de ces gens qui peuvent tout maîtriser ? exactement selon moi t'en es capable pour moi t'es capable de grande chose mais seulement tu ne crois pas bon du coup j'ai ton dossier sous les mains je vais le regarder d'accord je peux voir que d'une face c'est différent très intéressant parce qu'au final ça t'amène vers des caractères différents également alors je répète qu'aucun tous les caractères que je t'ai cité n'y a aucun de meilleur que l'autre ils sont tous incroyables d'accord ? souvent quand on est petit on pense que le leader c'est le meilleur ou autre non, rien à voir limite je souhaite que tu ne sois pas leader sinon ça voudrait dire que tu as une enfance pas facile ok je pense savoir quel caractère tu es ouais je pense le savoir tiens regarde tu es celui-ci ? non ouais ouais mais ça soit ta manière de te tenir également le comportement, le paraverbal que tu dégages également ouais ouais je pense en tout cas je t'ai envoyé toutes les bonnes informations mais là ça doit agir d'accord ? oui faut vraiment que tu arrives à à bien te connaître ok alors attends évidemment on va l'affiner on va le fignoler j'aimerais simplement que tu me donnes oh des petits détails comme ça ta couleur préférée c'est quoi ? oui bien sûr oui bien sûr tout a un apport attendez j'ai fait une faute attends attends j'ai fait une faute ça arrive voilà excuse moi j'ai fait une faute ça arrive je t'écoute ta couleur préférée si tu devais en avoir une tu devais en avoir une ok ton chiffre préféré si je devais être fou si je te dis quel serait ton 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 signe astrologique préféré bon le tien quoi intéressant ça colle ça match ça match c'est pas mal ton animal préféré tu serais quoi comme animal ? ok laisse moi vérifier ça ok très bien ok vous avez un très beau caractère très fort innovant vous avez beaucoup de patience mine de rien et je pense que cette patience vous l'exploitez plutôt mal alors que vous l'avez elle est acquise il faut savoir que toutes les qualités que vous avez ou que vous avez eu sont toujours acquises on ne peut pas perdre perdre une qualité ça n'existe pas vous ne pouvez pas vous réveiller un matin et dire oh ben tiens je suis plus gentil je suis méchant non ça n'existe pas en fait on a le conscient donc vous me parlez et puis on a l'inconscient quand vous dormez pour faire croire il se trouve que l'inconscient il ne supprime rien tout est stocké dans une immense puits vous pouvez même vous rappeler de vos premiers pas c'est possible alors en fait les émotions vos souvenirs vos qualités en fait tout est dans ce puits le problème c'est que des fois on ne sait pas vraiment comment les récupérer tu vois c'est profond c'est super grâce aux techniques que je vous ai expliqué là au caractère qui sera le vôtre et que vous allez prendre des solutions pour le déploy vous allez faire ressortir en fait certaines qualités qui étaient autrefois ni est-ce que ça vous parle ? si je vous dis que à une époque vous étiez pas tout à fait comme vous êtes aujourd'hui peut-être qu'il y avait des qualités euh un autre toit avant t'aimerais bien le retrouver ? genre les qualités de ton toit il y a quelques années en arrière que tu n'as peut être plus aujourd'hui j'imagine que si je pouvais te faire apparaître ton toit il y a quelques années j'imagine que t'aurais quand même beaucoup de choses à lui dire n'est-ce pas ? au final se reconnecter avec le même caractère peut-être même mieux que celui d'avant celui que tu as aimé peut-être que ça peut plaire tu sais les stars les acteurs les gens que tu aimes que tu admires ont aussi font partie d'un des neuf caractères peut-être dans les personnes que tu aimes que tu n'aimes pas peut-être pas la personne mais tu aimes son caractère n'hésite pas à revoir la vidéo et à te dire qui est la personne que j'aime de quel caractère elle fait partie peut-être que ça va match peut-être que ça ne match pas on ne sait pas test car comme je te l'ai dit connaître son caractère c'est très très bien mais connaître le caractère des autres c'est mieux car vous aussi ça vous permet de vous s'exploiter d'aller de l'avant bien sûr je vous écoute n'hésitez pas à me dire on peut se tutoyer je t'écoute d'accord et si je ne fais rien si tu ne fais rien du tout si tu ne fais rien tu risques de t'enfermer dans ta bulle et de disparaître tout simplement voilà en fait ça imagine c'est ta zone de confort voilà ça ressemble bien à une zone pour moi petite zone de confort là ça c'est ta zone de confort beaucoup de personnes pensent que si on ne fait rien bah du coup la zone de confort elle bouge pas et puis pourquoi se prendre la tête mais la réalité est tout autre lorsque tu ne fais rien dans ces cas là ta zone de confort elle réduit elle réduit elle réduit elle réduit elle réduit et boum le monde le monde que tu connais va très vite car quand tu étais enfant on t'a appris à vivre dans un monde qui quand tu es adulte n'est plus le même donc forcément ça bloque en réalité le monde va très vite ce que tu as connu avant n'est plus pareil aujourd'hui les jeux que tu as connu avant ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui etc etc donc en fait comme le monde va vite ta zone de confort est réduit donc il est important pour toi d'élargir ta zone de confort donc connaître tous les caractères par exemple c'est loin du travail donc tu vas sortir ta zone de confort mais lorsque tu les seras tous appris là tu seras baisé c'est un petit peu comme j'aime bien cette image le jour où tu passes ton permis de conduire bah tu sors vraiment ta zone de confort car c'est important ça coûte cher c'est compliqué à avoir c'est un diplôme très très important que tu as gardé toute ta vie et il faut dire ce qui est c'est bien chiant c'est bien chiant le code de la route c'est bien casse-couille tu vois ça te fait sortir de ta zone de confort mais lorsque tu as ta première voiture que tu es indépendant quoi et ben là du coup ta zone de confort c'est énergie énormément tu peux aller où tu veux tu peux va quoi t'es dit bon tu n'aurais jamais tu n'aurais jamais pu tu n'aurais jamais pu tu n'aurais jamais pu exploiter d'autres trucs donc au final c'est ça qui est très intéressant dans la zone de confort c'est l'exploiter d'accord pareil pour les caractères tu es venu me voir pour un test de personnalité on a trouvé ta personnalité à toi de l'exploiter et d'exploiter celle des autres pour vraiment prendre ce qui t'intéresse et aller de l'avant ça sert à quoi de connaître ? ben par exemple ça peut te servir à tout dans la vie connaître ton caractère ta personnalité celle des autres ça va t'ouvrir toutes les portes que tu veux professionnel même privé même intime bien sûr évidemment même intime bien sûr je te donne un exemple imagine je suis célibataire je suis en soirée je discute avec quelqu'un avec quelqu'un qui me plaît et je m'aperçois que la fille qui me plaît je suis en train de lui parler je m'aperçois que c'est une perfectionniste que c'est une hume je sais que sa vertu c'est la patience et que lorsqu'elle va mal elle se met en colère tu peux très bien aller la voir et lui dire toi t'es quelqu'un qui a beaucoup de patience je trouve ça va la toucher ça va la toucher parce que pour elle c'est important la patience parce que tu t'es intéressé à elle tu connais son nénatipe donc forcément ça marche etc donc au final ça peut toujours t'ouvrir des portes le fait de s'intéresser de t'apprendre des choses sur les autres et sur toi même ça te permet de de mieux connaître toutes tes qualités et toutes tes capacités à aller de l'avant mais genre comme comme je te disais tout à l'heure tout n'est qu'un jeu d'équilibre on a tout si tu connais pas ton caractère t'es comme ça t'es en mode tu te balances et j'espère qu'un jour rien ne va m'arriver mais si tu connais tous tes caractères et ceux des autres jamais ça bouge ça ne peut pas bouger d'accord ? parce que forcément t'as des solides ça t'appuie alors évidemment il n'est jamais trop tard pour apprendre son caractère et celle des autres d'ailleurs si tu as cliqué ici c'est que quelque part tu avais envie de connaître tout ça n'est-ce pas ? ça c'est bien tu sais mon rôle n'est pas de te faire une morale ni rien moi je suis là vraiment pour te regarder d'accord ? beaucoup de personnes pensent que une personnalité ça s'arrête à des nominalisations qu'est-ce que c'est une nominalisation ? ce sont des mots qui sont volontairement flous ou on peut y mettre un petit peu ce qu'on veut derrière les charlatans l'utilisent et les hommes politiciens aussi par exemple si je te dis toi tu es quelqu'un de charismatique fort innovant tu obtiens souvent ce que tu veux mais tu aimes par dessus tout être indépendant tout le monde va se reconnaître dans ce que je viens de dire tout le monde et ça c'est très intéressant n'est-ce pas ? parce qu'au final beaucoup de personnes pensent que lire un caractère c'est lire des mots qui ne veulent rien dire je suis quelqu'un de joyeux c'est plus facile à vivre et surtout optimiste j'apporte du soleil dans ce monde un peu gris tout le monde alors que là ce qu'on va te faire c'est un truc qui met un vrai test permis c'est neuf il n'a aucun qui se ressemble il n'a forcément un qui te titille qui te titille qui te titille qui te titille plus que l'autre peut-être qu'un que tu connais c'est déjà de base tu dis ah ouais ça c'est moi direct ça c'est bon ou alors j'hésite entre 2 ou 3 ce qui est probable car là je te la fais courte mais on a des ailes pas pas des ailes on a des ailes c'est à dire que il se peut que tu aies 2 ou 3 caractères qui se chevauchent donc il se peut qu'il y en a quelques uns qui se ressembleraient alors évidemment pour la petite anecdote ça appartient à un pari ASMR un jour en Zéphume il a oublié ça et du coup je l'ai encore lerun on a et du coup c'est parti avec microbes évidemment, ma mission maintenant, c'est de faire en sorte qu'en repartant, tu te connaisses mieux et peut-être même que tu connaisses mieux les autres qui t'entourent parce qu'au final, les caractères, c'est aussi beaucoup de manipulations par exemple, si je te dis, tu te rappelles que le 2, il adore aider les autres tu te rappelles aussi quand je t'ai dit que le 7, le généraliste, il adore engloutir, il adore bouffer, il adore recevoir du coup, le 2 et le 7, ça marche plutôt bien entre eux en principe car on a quelqu'un qui aime donner et on a quelqu'un qui adore recevoir le couple parfait donc au final, c'était un petit peu d'apporter beaucoup de choses et j'espère que cette vidéo va d'apporter beaucoup de choses, je l'espère, je l'espère évidemment, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles, d'accord ? et pour voir s'il y a vraiment des vrais qui sont restés jusqu'au bout tu me marques, il y a un gramme dans les commentaires pour voir s'il y en a qui sont restés jusqu'au bout, ok ? sur ce, je vous souhaite à tous une excellente nuit n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous souhaite à tous une très belle nuit bonne à tous bonne à toutes bonne à tous de la sache la sache on va aller Sous-titrage ST' 501